Vidéo numéro 71. La vitesse de la lumière. Bonjour. Cette vidéo fait suite au numéro 26 et 61 sur les bizarreries du photon. Mais elle est plutôt consacrée à la vitesse de la lumière et au rôle majeur qu'elle joue en théorie de la relativité. L'un des axiomes de base de cette théorie, aujourd'hui admise par une majorité de physiciens, est que la vitesse de la lumière est une limite indépassable qui se comporte dans l'addition comme un infini. Et ceci a motivé l'introduction, au niveau de la relativité restreinte, d'une loi de composition des vitesses quelconques pour pouvoir assurer ce caractère de limite indépassable. Pendant très longtemps, on a considéré la vitesse de la lumière comme pratiquement infinie. C'est Olaf Rohmer, contemporain de Newton, qui a effectué en 1678 la première estimation historique de la vitesse de la lumière dans le vide à partir de la révolution du satellite Io autour de Jupiter. La vitesse de la lumière telle qu'elle intervient en théorie de la relativité amène à se poser un certain nombre de questions principales objets de cette vidéo. Premièrement, la vitesse de la lumière dans le vide est-elle le constant absolu au niveau de l'espace-temps ? La relativité restreinte suppose que la vitesse de la lumière dans le vide est indépendante de l'observateur, que celui-ci soit immobile ou en mouvement par rapport à la source. Cette hypothèse semble avoir été confirmée de manière directe ou indirecte de multiples manières et n'est donc généralement pas remise en question. On peut évidemment s'interroger sur les phénomènes à l'origine de la constante de cette vitesse, surtout aujourd'hui où la nature du vide est l'objet de questionnements en relation avec la physique quantique. Cette question de l'origine est importante parce que toutes les mesures de la vitesse de la lumière ont été jusqu'ici très locales. Il pourrait donc arriver que cette prétendue constante varie en espace-temps à des échelles cosmologiques de l'ordre du milliard d'années ou du milliard de milliards de kilomètres. Si c'était le cas, nos conclusions actuelles sur la nature du cosmos pourraient être erronées et les bizarreries telles que la matière noire, l'énergie noire et même la dilatation de l'espace-temps pourraient n'être que des mirages. Dire que tous les signaux que nous analysons nous parviennent à la même vitesse petit c pourrait confirmer la constance si nous avions les moyens d'analyser la vitesse et radiation d'origine très lointaine. Mais ces signaux étant très faibles, cela semble difficile à réaliser. Peut-être serait-il important de le faire. En effet, si on y parvenait, le principe d'inertie nous dirait à première vue que la vitesse de la lumière dans le vide est bien constante, même à l'échelle cosmologique. À supposer toutefois que l'inertie conserve ses caractéristiques à cette échelle, ce qui pose un autre problème. Deuxièmement, est-elle une limite absolue au déplacement de toute chose ? La relativité restreinte impose qu'aucun objet massif ne peut dépasser la vitesse de la lumière, car la masse deviendrait imaginaire en passant par une valeur infinie, nécessitant une énergie infinie pour passer ce cap. Mais il est clair que cette théorie ne peut rien affirmer sur les déplacements de corpuscules sans masse. Elle affirme que le photon est de masse nulle et que son temps propre est également nul, ce qui pose tout un tas de problèmes pour se représenter les choses. Mais c'est seulement parce qu'une masse positive ou un temps propre non nul contredisent les formules relativistes. En réalité, la relativité restreinte n'impose pas que le temps propre soit un temps véritable. Il s'agit en réalité d'une coordonnée auxiliaire exprimée dans les mêmes unités que le temps classique, et la relativité ne s'effondrerait pas si on découvrait que cette coordonnée n'est pas le vrai temps. Dans ce cas, on pourrait imaginer que certaines particules sans masse se déplacent plus vite que les photons. La formule relativiste, cependant, perdrait son sens, à moins d'attribuer à ces particules des temps propres imaginaires purs. Troisièmement, si certains corpuscules sont superluminiques, peut-on s'en servir pour déplacer de la matière plus vite que la lumière ? Imaginons un instant qu'on découvre des particules superluminiques et qu'on oublie le problème de leur temps propre. Pourrait-on utiliser ces particules pour transporter de la matière plus vite que la lumière ? A première vue, on dirait que non, puisque c'est l'augmentation de la masse de la matière qui rend son transport superluminique irréalisable. Mais là aussi, plusieurs interprétations existent concernant la masse relativiste. On peut penser que ce n'est pas la masse qui augmente, mais les forces inertielles associées à une masse au repos positive. L'origine des forces inertielles étant inconnue, on peut imaginer d'entourer la matière d'un nuage de corpuscules superluminiques qui fasse écran au corpuscule responsable de l'inertie. C'est ce qu'on a réussi à faire avec la MHD pour déplacer de la matière dans l'air à des vitesses fortement supersoniques en évitant l'échauffement dû à la friction avec l'atmosphère. Lorsqu'on remet en question tout ce qui peut l'être, tous les espoirs sont permis. C'est de cette façon que l'humanité a progressé jusqu'ici. Il n'y a pas de raison particulière pour qu'on s'arrête en si bon chemin. Il n'y a pas de raison particulière.